L'Obscurité Moïse monte sur la montagne, il rencontre la ténèbre et il rencontre l'obscurité. Quand t'es dans l'obscurité, ça veut dire que tu peux encore t'en sortir un peu. Mais je pense que les vierges folles, elles n'avaient plus d'huile. Et lorsque l'huile dont il est question dans la parabole des vierges, c'est l'huile qui représente l'esprit de Dieu, la fonction fondamentale qui va permettre à la lumière d'exister. Lorsque tu es privé de cet esprit qui produit la lumière incréée, tu es dans les ténèbres, pas dans l'obscurité, c'est pire. Et les vierges folles sont là, elles disent, mais nous sommes dans les ténèbres, mais qu'est-ce qu'on fait ? Elles appellent les autres qui ont de la lumière, mais ce qui est surprenant, c'est qu'elles en ont, mais elles n'ont pas la possibilité de les suivre. Quand tu es dans les ténèbres, elles disent, allez chercher de l'huile, nous en avons besoin pour nous. Écoute, je vais te dire quelque chose, ma chère soeur, je vais te dire quelque chose. Ne me demande pas mon huile, je ne vais pas t'en en dire. L'onction qui est la mienne, j'ai payé pour l'avoir, je paie pour la garder. Tu as aussi la possibilité d'aller chercher l'huile pour toi-même. Je peux te dire comment faire, je peux te dire, va chercher l'huile qui va te donner cette lumière, mais l'huile des vierges sages ne peut pas appartenir aux vierges folles. Il y avait des ténèbres. Nous devons être prêts. C'est pourquoi il est écrit, car le temps est proche. Tu ne sais pas quand le Seigneur va revenir. Et surtout, il ne faut pas quand il revienne qu'il te trouve dans les ténèbres. Il faut que ta lumière soit allumée. Mes amis, est-ce que tu sais ce que je viens de te dire ici ? Ce n'est pas la parabole, j'ai parlé de la parabole, mais dans le texte, c'est l'Apocalypse. C'est l'Apocalypse. Tu t'imagines comment commence ce livre ? Tu imagines comment commence ce livre ? Alors qu'on est en train de nous faire des livres entiers sur les catastrophes à venir, le Seigneur dit, moi, je ne commence pas à t'expliquer qui, moi, je suis. Si tu ne sais pas qui est le Seigneur, le monde va te mettre dans une peur incroyable. Tu ne pourras même plus te lever. Mais j'ai entendu, il y a quelques jours à la télévision, un psychologue canadien, il me semble que c'est un canadien, mais en tout cas, c'est au Canada que ça se passe, où il disait qu'au Canada, le grand problème des Canadiens, ce sont des gens qui vivent dans une angoisse perpétuelle. Ce n'est pas seulement le stress, parce que le stress, on peut tous avoir un peu de stress. Avant de commencer de la musique, un concert, même en enseignement, on peut avoir un peu de stress parce qu'on dit, est-ce que ça va ? C'est normal. C'est un peu, on réagit. Mais l'angoisse intérieure profonde, qui fait partie de leur ADN profond, ces gens sont dans un état de drame incroyable. Les psychologues ne peuvent même rien faire pour eux. Tu ne sais pas l'enlever, ça fait partie de leur propre intérieur. Ça fusionne dans leur vie. Leur cellule est remplie de l'angoisse. Et le psychologue disait, mais en Canada, mais c'est terrible comment les gens sont dans cette angoisse perpétuelle. Ils ne peuvent pas l'enlever d'eux-mêmes. C'est impossible. Parce que quand tu n'as pas la lumière, quand tu ne connais pas qui est le Messie, mais tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse, mais c'est une terrible angoisse. Les gens se demandent demain comment ils vont s'en sortir. Et se demandent, mais aujourd'hui, nous pensons à nos enfants, nous disons, mais nos pauvres enfants, demain, comment ils vont vivre ? Qu'est-ce qu'ils vont devoir supporter avec tout ce qu'on est en train de faire sur la Terre ? Ah oui ou non ? Eh oui ! Mais le Seigneur dit, heureux celui qui connaît cette parole de l'Apocalypse, révélation du Messie. Ce que je vous parle ce matin en introduction de la gloire. Dieu va révéler sa gloire à l'apôtre Jean. Pardon, le Messie va révéler sa gloire à l'apôtre Jean. Mais pour révéler sa gloire, il doit d'abord mettre les bases. Il faut d'abord placer les bases de la gloire. Si tu ne places pas les bases de la gloire, tu ne peux pas comprendre ce qui va suivre. C'est impossible. C'est pourquoi il faut être très prudent lorsqu'on lit le livre de l'Apocalypse de ne pas le lire seulement pendant les catastrophes. Il faut le lire en commençant par comprendre qui est le Messie. Amen. Je continue. Donc, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles. Ce matin, je lis et tu entends. Donc, tu es heureux. Tu es heureux. Amen. Vous avez vu comme vous dites Amen, hein ? Vous avez vu, hein ? Et qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent ces choses qui sont écrites, car le temps est proche. Et maintenant qu'il a placé le premier fondement de la révélation messianique, il a placé le premier fondement, maintenant l'Apocalypse va nous révéler mais qui est le Messie ? Qui il est vraiment ? Quel est ce Messie dans la gloire ? Comment se fait-il qu'il soit dans la gloire et que lorsqu'il était sur terre, il avait une autre apparence ? Comment se fait-il qu'il a quitté cette gloire en haut et on a l'impression que cette gloire en haut, ce qu'on va voir maintenant, en finalité, c'est la gloire qu'il retrouve là-haut. Il quitte la gloire et il la retrouve. Il ne la retrouve pas autrement parce qu'il n'y a pas deux gloires différentes, il n'y a qu'une seule gloire. Donc lorsqu'il était là-haut, il est venu en tant qu'homme, donc vous imaginez tout le cheminement extraordinaire du Messie et c'est là que beaucoup ont du mal de comprendre comment lui, quittant une gloire incroyable, va quitter cette gloire pour venir dans un corps d'homme. Et c'est là qu'on arrive difficilement à comprendre. Les gens se disent, mais comment Dieu peut-il venir habiter dans un corps d'homme ? Alors qu'il était dans une gloire incroyable ! Et maintenant, nous allons lire quelque chose de très, très important. C'est les fondements, le deuxième fondement, si je peux ainsi le dire, qui va placer la gloire du Messie en expliquant qui il est, mais avant d'expliquer qui il est, il va donner encore une autre dimension. et c'est ce qu'on appelle, et on le lit au verset 4. Jean, ô, cette église, soulignez-moi, cette église. Ça va, ma soeur ? T'es où avec ton beau sourire et ton beau petit foulard, là ? La voix avec un grand sourire, là ? Quand je dis quelque chose, les bras, oh ! C'est les gens qui admirent la parole du Seigneur. Si tu admires la parole du Seigneur, t'es gagnante. Mais oui, on est gagnant. Quand on admire le Seigneur, on est gagnant. On ne peut pas perdre. Jean, ô, cette église, qui sont en Asie. L'Apocalypse, c'est un livre qu'il faut comprendre d'une manière particulière. L'Apocalypse n'est pas un livre chrétien. D'abord. L'Apocalypse, c'est un livre juif, écrit par un juif, et qui va utiliser, écoutez-moi bien, pour le comprendre, il faut bien écouter. Il va utiliser les codes de la Torah. Amen. Lorsque Dieu va révéler à Jean l'Apocalypse, il va la lui révéler à travers tous les codes de Torah. Parce que Torah, c'est un mot très surprenant, Torah. Écoutez bien ce que je vais vous expliquer. Torah est un mot... Je ne vais pas expliquer tout en détail, c'est compliqué. Sinon, je vous dis des choses. Torah est un mot qui a une valeur, comme je vous explique, il y a des valeurs divines, des poids divins, est un mot qui a une même valeur que le mot gan, jardin. Le jardin d'Éden, en réalité, Dieu dit, j'ai mis mon Adam dans le jardin. On pourrait traduire avec un calcul particulier, j'explique pas tout, mais un calcul très particulier, que le jardin, c'est la Torah. Et on pourrait ainsi traduire que Dieu a mis son Adam dans la Torah. Et il te dit, cultive-la et garde-la. Fais attention, c'est ma parole. Et voilà qu'il parle aux sept églises. Donc, sept, c'est un code. Quelle est la première fois que le code sept apparaît dans la Torah ? La création du monde. La création. Yom Errad, Yom Chéni, Yom Shlishi, etc. Yom Achishi, Yom... Et le jour septième. Donc, on a une globalité de création. Une globalité de création dans le sept. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vois sept, on est dans une totalité créative. Lorsque l'on parle des sept églises, il va leur donner un témoignage à chaque église. Il va leur donner soit des reproches, soit des choses très positives à leur dire. Mais en réalité, il n'y a pas sept églises. Il y en a une seule. Une seule et même église. Il n'y a pas sept créations. Il y a une seule création. Pourtant, elle est déterminée par un code de Torah qui est le code sept. Et l'Apocalypse est généré par les codes de Torah. C'est pourquoi, si tu ne connais pas les codes de Torah, mais tu ne vas jamais pouvoir comprendre comment fonctionne l'Apocalypse. On ne compte... Écoutez, on ne peut pas... On ne peut pas concevoir l'Apocalypse avec une pensée grecque. Je n'ai rien contre les Grecs. On n'est pas pécheurs parce qu'on est Grecs. Non, parce que parfois, il y a un excès dans l'Église. Aujourd'hui, un excès... Ah, vous pensez grec. Mais quand tu veux que je pense comment ? Comme si tu dis... Comme si on me reprochait de penser belge. Je ne te reproche pas de penser français. Mais non. Mais le système grec est un système qui est chronologique. On parle de la chronologie du temps. Mais par contre, le système hébraïque est spécifiquement de Torah. C'est un système qui est hors temps. Il y a d'ailleurs un système d'écriture hébraïque qui est... On va utiliser une petite lettre de l'hébreu. Une seule petite lettre qu'on appelle le vav. Et ce vav a la capacité... Cette lettre a la capacité à elle seule... Écoutez bien. À elle seule de transformer le passé en futur et le futur en passé. Autrement dit, lorsque tu lis la Torah, tu n'es plus dans le temps. Tu es littéralement hors du temps. Et voilà que la lecture de la Torah étant une lecture hors du temps, elle est absolument fabuleuse. parce qu'elle va produire des choses inimaginables. Vav, c'est le 6. Mais quand tu prononces vav, tu entends deux v. Et vav plus vav égale 12. Et 12, tous savent que 12, ce n'est pas n'importe quoi. 12 apôtres. 12 portes à Jérusalem. 12 fondements. Etc. 12 mois. Une seule lettre à elle seule a la capacité de globaliser l'éternité. Vous imaginez ? Et la Torah et l'Apocalypse est écrite sur le code de Torah. Et je vous cite les premiers codes de Torah au niveau de l'Apocalypse. Je n'aurai pas le temps de terminer. On finira ce soir à 20 heures. On reprendra l'histoire. Parce que je n'ai pas dit le quart du centième. Donc, dans le code de Torah, la valeur 7 est tellement impressionnante qu'elle est reprise depuis le commencement. Depuis le commencement du texte. Il y a 7 étoiles. 7 chandeliers. Il y a 7 églises. 7 seaux. 7 trompettes. 7 fléaux. Le code est installé. On n'est plus dans un système temps. On est dans un système de totalité créative. Un système de totalité du plan divin qui est hors du système habituel que nous lisons. Pourquoi les gens ont-ils tant de problèmes lorsqu'ils lisent la Torah ? Et pourquoi essaient-ils toujours de trouver quand aura lieu la 6e trompette ou la 7e et le 7e fléau, le 3e fléau ? Quand aura lieu, je ne sais pas moi, enfin tout ce qui peut exister dans l'Apocalypse ? Parce qu'ils sont en train de décoder la Torah dans un système chronologique alors qu'en réalité, l'Apocalypse se décode dans un système hors du temps. Et que tout fait une seule unité indivisible. Tout est une seule et même unité. 7 étoiles. Alors il parle aux 7 églises, gens aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de... Écoutez. Écoutez la suite. Écoutez bien la suite. Absolument extraordinaire. Il va dire quelque chose qu'il n'avait jamais dit. Lorsqu'on parle du nom divin, lorsqu'on parle de l'éternel. J'aime encore bien la traduction éternelle. C'est une belle traduction. Parce que c'est celui qui n'a ni commencement ni fin, il est éternel. En hébreu, lorsque Dieu dit « Dis-moi ton nom », « Quel est ton nom ? » Dieu va lui rébenner. Je suis, c'est moi le « Je suis » celui qui n'a ni commencement ni fin. Et voilà ce qu'il dit ici. Écoutez, ce qu'il dit est très très particulier. Il ne dit pas, il ne dit pas de la part de celui qui était et qui est et qui sera. Non. De la part de celui qui était et qui vient. Surprenant. Voilà qu'on apprend qu'il est éternel, mais qu'en même temps, il vient. C'est-à-dire que là, on est en train de basculer dans une dimension pour la dame terrestre. On bascule dans cette dimension tout en nous disant qui il est là-haut. Il nous dit « Et il vient ». Il vient promptement, nous dit la Bible. D'ailleurs, la Bible termine par ses paroles « Voici, je viens » promptement. Rapidement. J'ai souligné le texte dans ma Bible parce que je trouvais que ce texte était tellement magnifique. Je regardais la traduction du texte « Voici, je viens » avec précipitation. Ça peut être dans dix ans, mais c'est précipité. Parce qu'au moment où il décide de venir, ça va vite. Tu n'as même pas le temps d'y penser. La Bible nous dit en un clin d'œil. Hop, terminé. Les mourants en Christ ressusciteront puis nous, en espérant nous, mais pas certains, mais que nous allons en un clin d'œil précipitamment monter vers le Seigneur dans les nuées. Et c'est extraordinaire. Quand tu penses qu'il y a des chrétiens qui doutent de la résurrection. Mais si tu doutes de la résurrection, mais tu n'as même pas besoin de croire. Mais à quoi se t'essère de croire ? Mais tu es comme tout le monde. Mais si tu ne crois pas dans la résurrection, mais quand tu meurs, tu meurs, et puis tu restes là et puis c'est fini. Je connaissais une chrétienne qui ne croyait même pas qu'elle est mort ressuscité. Et une théologie qui venait des États-Unis qui était complètement stupide, qui nous disait que le véritable moi, c'était mon esprit. Mais je dis, c'est le véritable toi et ton esprit. Mais si ton corps meurt, ça n'a aucune importance. On s'en fiche. Mais ce n'est tellement pas vrai, cette théorie est tellement fausse, que si elle était vraie, mais Dieu ne ressusciterait pas les morts. Ton vrai moi, quand je te vois, c'est ton corps, ton âme et ton esprit. Si tu me vois te parler, ce n'est pas parce que je suis esprit, c'est parce que tu vois mon corps. Donc mon véritable moi, c'est tous les trois en même temps. C'est pourquoi la résurrection des corps est très importante. Pour Dieu, ton corps a une valeur que tu n'imagines même pas. C'est pourquoi Dieu souffre énormément dans son cœur de Dieu. Lorsqu'il voit l'homme péché, lorsqu'il voit l'homme dans le péché, la destruction de son corps, Dieu souffre. C'est pourquoi le Mashiach vient et qu'est-ce qu'il fait ? Mais il guérit qui ? Il guérit quoi ? Il guérit non seulement ton esprit, mais il guérit aussi ton corps. Si le corps n'avait aucune importance, pourquoi le Mashiach serait-il venu pour guérir les malades ? Oui ou non ? C'est pour te dire l'importance du corps pour Dieu. Lorsque Dieu crée son Adam, il le sort de la terre, il le crée... Il faudrait un jour expliquer ça, c'est très long à expliquer, mais il y a toute cette dimension de création adamique. Il le crée là-haut, il le sort de la terre, il le façonne. C'est ce que les rabbins appellent les différents niveaux de création de l'Adam. Il y a une création qui est ce qu'on appelle la Asiya, une création qui est la Yétsira, il y a toutes sortes de choses, mais tout est important pour Dieu. Ton corps est très important pour Dieu. Mais oui ! Quand il te regarde, il dit, moi, qu'est-ce qu'elle est belle, ma fille ? Qu'est-ce qu'il est beau, mon fils ? Quand même pas les laissés comme ça, on va les ressusciter. On va les ressusciter. Et au jour du Seigneur, il va te ressusciter. Celui qui était et qui vient est de la part... Écoutez ! De la part des sept esprits de Dieu. Est-ce que Dieu a cet esprit ? Est-ce que Dieu a cet esprit ? Mais non ! Dieu a un esprit unique. Mais quand on parle des sept esprits, c'est un code. Pour nous dire que c'est la totalité de l'esprit qui met en place l'univers, qui met en place toute chose. Mais Dieu n'est pas partagé en sept esprits. Il est esprit. Et il n'est pas dit, il est sept esprits planés au-dessus des eaux. Il est dit, Et l'esprit de Dieu volé, couvé, frémissé à la surface des eaux. Et voilà que nous apprends maintenant qu'il y a sept esprits. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on le rende dans un code de la Torah. L'Apocalypse est construite sur un code de Torah. Autrement, c'est impossible de comprendre. Pourquoi Dieu donne-t-il des codes ? Écoutez, Dieu n'est ni sept, ni six, ni trois, ni deux. Dieu n'est pas tout ça. Dieu est Dieu. Dieu n'est ni rouge, ni bleu, ni vert. Dieu est Dieu. Mais s'il nous donne des codes, c'est pour que nous comprenions quelque chose que nous ne pourrions pas comprendre autrement. Pourquoi Yeshua choisit-il douze apôtres ? Pourquoi il n'en a pas choisi onze ? Et pourquoi, lorsque Judas est mort, suicidé, pourquoi l'apôtre Pierre dit « Il faut absolument en mettre un douzième ? » Et vous avez pensé à ça ? Parce qu'il y a un code qui révèle les mystères et que nous ne pourrions pas comprendre hors du code. C'est impossible de le comprendre. Est-ce que vous me suivez ? C'est pourquoi nous rentrons dans l'apocalypse par code. Nous rentrons par code. Et voilà qu'il y a donc les sept esprits de Dieu qui sont devant son trône. On va les retrouver plus loin, les sept esprits de Dieu. Il y a les douze vieillards, douze autres, et nous nous trouvons là avec des codes de douze, des multiples de vingt-quatre. Et douze fois douze, ça fait combien ? Et les gens viennent nous dire « 144 000 », ce n'est pas « 139 999 ». Non, tu n'as rien compris du tout. Tu es en train de discuter sur des chiffres qui ne tiennent pas la route. Nous sommes dans des codes. Douze fois douze. Ça veut dire que chaque tribu d'Israël qui est douze est représentée par une totalité complète. C'est-à-dire douze, douze tribus. Chaque tribu fait elle-même une totalité. Douze fois douze par tribu 144 multipliée par quoi ? Par LF. LF, c'est quoi LF ? Mille. Mille. Aleph, c'est un. LF, mille. Douze fois douze, 144. Fois mille, 144. C'est un code. C'est un code. Ni plus ni moins. Donc nous sommes obligés de rentrer dans les codes pour comprendre ce qui va se produire. Les sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Yeshua, Hashiach, écoutez maintenant. Le témoin fidèle, on appelle cela Ahed, An-Ni-Eman. Ahed, An-Ni-Eman. Est-ce que vous savez ce que c'est An-Ni-Eman ? Je suis certain que vous le savez. Je suis certain que vous le savez. On en a parlé hier soir, toute la soirée. Amen. An-Ni-Eman. c'est la racine Amen qu'on a, je vais dire, travaillée pour produire fidèle. Fidèle. Ahed, le témoin. An-Ni-Eman, fidèle. Le témoin de l'Amen. C'est celui qui est l'Amen. Vous voyez que c'est en train de bien affirmer que ce que je disais hier, le Messie, c'est l'Amen. Lorsque tu dis Amen, tu es déjà dans la notion messianique de l'Apocalypse. Le témoin fidèle. Ici, nous sommes dans des cas. Nous allons rentrer maintenant, écoutez bien, nous allons rentrer maintenant dans le code totalement Torah pour expliquer ce qui se passe là-haut. En réalité, c'est ce qui se passe en bas. Écoutez bien, le texte est très, très, très surprenant. Très, très, très surprenant. Le témoin fidèle, le premier-né des morts. Le premier-né d'entre les morts. A-B-E-R-O-R. A-B-E-R-O-R min a-M-E-T-I-M. A-B-E-R-O-R, d'autres traductions, A-K-A-M-E-T-I-M, d'autres traductions, simplement, min a-M-E-T-I-M. Qu'est-ce que c'est que le B-E-R-O-R ? C'est le premier-né. Celui dont il est écrit, écoutez, mais ici, c'est vraiment un texte extra, incroyable. Celui dont il est écrit dans l'Apocalypse laisse sortir mon fils premier-né. Et il dit ça à qui ? À Pharaon. Pharaon, petite parenthèse hébraïque, paro. Paro signifie pa-pé, la bouche, ro-le-mal. Paro, la bouche, qui dit du mal. Voilà qui est Pharaon. Paro. Alors, laisse sortir mon B-E-R-O-R, laisse sortir mon fils premier-né. Mais qui est le B-E-R-O-R ? Le B-E-R-O-R, c'est Israël. Le B-E-R-O-R, c'est toute la famille d'Israël. Tous ceux qui sont dans ce qu'on appelle, comme tu disais, Rocher Mitzrahim. C'est-à-dire dans la ténèbre totale égyptienne. Et pour sortir le peuple de la totale, de totalement de l'Égypte, de cette matrice complètement fermée, puisque Mitzrahim signifie enfermé, tu ne peux pas sortir d'Égypte parce que c'est un pays complètement enfermé, ni en haut, ni en bas, ni devant. Il n'y a aucune porte de sortie pour l'Égypte. Et il dit, voici les sorties à mon fils premier-né. Mais voilà que nous apprenons une chose absolument fantastique, c'est que le premier-né, c'est Israël. Mais que le Mashiach est appelé par la prophétie, il est le fils premier-né. Et le prophète va dire qu'il est sorti, il est sorti d'Égypte. « Laisse sortir mon fils hors d'Égypte », dit le prophète. Je crois que c'est Isaïe qui parle. « Laisse sortir mon béror d'Égypte ». Et voilà que nous apprenons que dans l'Apocalypse, le béror, c'est le fils qui est en réalité Israël. Mes amis, si aujourd'hui le peuple d'Israël comprend ce grand mystère, ils vont voir qu'en réalité le Mashiach contient en lui toute la notion d'Israël. C'est absolument inimaginable. Lorsque le Messie vient sur terre, il va passer 40 jours dans un désert. Et dans ces 40 jours de désert, j'avais fait des cours là-dessus, il va d'abord résister au diable et il va faire encore quelque chose en plus. Pendant ces 40 jours de désert, en résistant au diable, il va réparer Israël. J'ai fait des cours là-dessus, c'est très long à y expliquer maintenant, je n'en ai pas le temps. Mais toute cette notion du Mashiach sur la terre, en réalité, elle se trouve là-haut. Elle est là-haut. La gloire est en train de se mettre en place parce que ce qui va se produire pour sortir Israël d'Égypte dépend de ces fondements de la gloire divine. Sous-titrage Société Radio-Canada